Alors, on va tout de suite enchaîner sur la présentation de Sarah Alonso-Pómez, qui est doctorante à l'Université Paris-Viderot et boursière du Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. Donc, Sarah Alonso-Pómez est historienne de l'art, commissaire d'exposition, chercheuse et enseignante en art contemporain. Elle mène un projet de recherche doctorale sur un concept heuristique inédit, à savoir la désobéissance artistique à l'ère globale appliquée au contexte latino-américain. Parallèlement à cette recherche, elle bénéficie d'une expérience de 10 ans en tant que commissaire d'exposition entre l'Amérique latine, l'Europe et plus récemment l'Afrique. En 2018, elle a fondé la plateforme Artic Shop, menant des collaborations artistiques sud-sud entre l'Afrique et la région des Caraïbes. Et elle a été nommée co-commissaire de la prochaine biennale Yango de Kinshasa en 2021. Bien, alors, au début de mes échanges avec vous, notamment avec Nicolas, j'avais fourni tout un autre titre, celui de ma thèse doctorale, justement, « Désobéissance artistique, la latino-américaine face aux sans fonction de la mondialisation », par laquelle j'avais dû recenser un nombre important de manifestations des dernières 20 ans à la croisée de l'art et de l'activisme. Il me semblait important ici, dans le cadre de ce colloque, revenir sur les origines de cette alliance pour essayer de cerner une éventuelle chronologie, un contexte historique d'émergence. Vu les caractères hétérocliques de ces exemples discutés ici lors de derniers jours, il me semblait également important de revenir à la discussion des lundis, notamment sur la nécessité d'un nouveau terme, celui d'artivisme ou celui d'activisme artistique, lorsque lui-même s'inscrit dans une histoire plus longue de l'art engagé. Je pense que cette nouvelle notion ou appellation devrait être prédiscutée à l'aune aussi d'autres concepts parus dès la fin des années 1920, notamment, je pense, à l'art relationnel, l'art contextuel, l'art participatif ou encore l'art collaboratif, ou même à ce que certains ont classifié comme un simple retour de l'art socialement engagé. À la fin, je voudrais très rapidement vous présenter deux approches qui visent à approfondir sur la question de la fin de l'art, entendue ici à la fois comme utilité et comme finitude. Cela me permettra de revenir au propos de l'efficacité de l'art engagé et ses différents enjeux selon l'on se trouve dans un contexte démocratique, mais soumis à la logique de la mondialisation, ou alors dans un contexte politique autoritaire, voire totalitaire. C'est ainsi que j'ai décidé de reformuler le titre de ma présentation, plutôt comme une question. Est-ce que l'art contemporain est une affaire de désobéissance ? La désobéissance, c'est un concept que je travaille comme un titre que vous avez dit au début, dans les cas de ma thèse, pour montrer la distinction entre désobéissance politique et ce que j'appelle la désobéissance artistique. Bien évidemment, je n'aurai pas le temps de développer cette tension ici, mais par nos discussions des derniers jours, je pense qu'on serait plutôt d'accord à répondre affirmativement à ma question de départ, c'est-à-dire l'art est une affaire à faire des désobéissances. Cependant, pour ces sergents, une hypothèse conceptuelle suppose de pouvoir démontrer deux choses. Premièrement, que l'œuvre d'art n'est pas considérable en tout en tant qu'objet, dont on égrène les caractéristiques, mais plutôt analysée du point de vue de son efficacité. C'est à ce titre qu'une œuvre peut produire des effets comparables, jusqu'à un certain degré, aux actes de désobéissance politique. Deuxièmement, pour qu'une œuvre d'art puisse être désobéissante, encore faut-il qu'elle soit soumise à des contraintes auxquelles elle se soustrait, voire s'opposent. Dès la fin des années 90, nous assistons à une intensification des gestes de contestation au sein de l'art contemporain. Aujourd'hui, nous pourrions en effet considérer avoir laissé derrière une conception de l'art pour l'art. À l'inverse, c'est pour protester contre l'autonomisation progressive du monde de l'art que de nombreux acteurs ont souhaité se confronter au réel et à ces drames. Face à la multiplication des catastrophes naturelles et humaines du 11 septembre 2001 à Fukushima, de Catherine à la COVID-19, vouloir être un artiste engagé ne vous attirera plus de sourires entendus. Indignez-vous, ce succès des librairies phénoménales de 2010, que nous devons en rescapé des camps de concentration et Stéphane Hetzel, s'explique sans doute par l'effet qu'il renouignait l'esprit du temps. Les indignations du Nouveau Ménéon ont eu des raisons multiples, celles contre les olivopoles dénoncées par les mouvements intermondialistes, la justice économique, la symétrie entre Nord et Sud et Nord et Sud au pluriel, les drames migratoires, la destruction des écosystèmes, la persistance, voire la montée du racisme, la subsistance des structures patriarcales et encore les réflexes sénéphones. Les sociologues ont bien analysé ces questions à cette renaissance du mouvement d'ignignation et de révolte, au moins depuis les forums sociaux du début des années 2000. Le développement de l'art intermondialisme allait de pair avec le développement d'une esthétique intermondialiste, puisque le mouvement se cherchait non seulement de nouvelles figures de proue, musicales et littéraires, de Mano Chao et de commandante Marcos, mais aussi une véritable esthétique de la contestation. Les réflexes de grands marques se transformaient en son tour en cri de ralliement. Les nouveaux logos, les fameux ouvrages de Naomi Klein, devenaient une marque de fabrique. Un peu plus tard, et dans l'essayage de la crise financière, c'est la remise en question des mécanismes de pouvoir économiques qui prend les déçus. Avec des mouvements comme Occupy Wall Street, qui développent également les propres city contestataires, pour ne rien dire de s'emprunt à la culture populaire depuis les masques de Guy Fawkes, adoptés par les mouvements Anonymous, objectus terrifiant de Joker, des Batman, utilisés par la manifestante au Chili et au Liban en 2019. L'appel à la révolte de 99%, propagé par les mouvements Occupy Wall Street, des États-Unis à Hong Kong, est largement repris par ses efforts de communication esthétique et artistique. Ils n'ont pas essayé d'ailleurs à créer un Occupy Museum, ou les Occupy Museum. De l'essence de l'Europe, la dénonciation des politiques d'austérité issues de la crise de la dette souveraine donnaient à des nouvelles formes d'inventivité. Comme ça a été le cas du mouvement de Sigmund Nadels à la place d'El Sol à Madrid. En France, c'est le mouvement des ZAD, zone à défendre, qui a suscité une grande créativité dans les espaces et avec des médias différents. Au-delà de la Méditerranée, la dénonciation des structures autoritaires s'est fait jour avec les pontins arabes. Là aussi, les artistes ont joué un rôle prépondérant. Il faut en outre mentionner la place grandissante des œuvres à charge politique par lesquelles des artistes documentent des situations d'injustice, des formes de représentation ou encore des scandales écologiques. C'est l'artiste sud-africain, Nanita Mantebo, qui s'habille en Torero en 2009 et pénètre dans une arène vide pour dénoncer la violence coloniale et patriarcale. C'est Piotr Parflevski qui s'éclut les scotums sur la place rouge en 2013, comme l'avait évoqué déjà au Foul Alondi, pour arracher l'opinion politique russe à son apathie face aux dérives autoritaires de son gouvernement. C'est encore Ay-Wei-Wei qui revient en demiselles sur la plage turque quand une année plus tôt jissait les corps sans vie du jeune Alain Klovy. Une exposition telle qu'Astronoise de l'Alap Fortress au Witt Museum de New York en 2016, détaillant le système de mise sur écoute massif révélé par son ami Edward Snowden, n'avait pas seulement pourvu d'informer, elle a produit aussi d'élimination. Certains travaux de l'artiste Ritter Schaal vont dans le même sens lorsqu'elle dénonce avec duty-free art le traitement préférentiel qui est donné aux œuvres d'art dans un circuit de transit mondialisé tandis que les humains, les migrants, sont retenus aux frontières. À la manifeste 12 de Palerme, Tania Bruguel a donné de la visibilité aux citoyens de Nishémy en Sicile qui se sont insurgés avec succès contre l'activation de la méga-satellite de surveillance installée par les États-Unis dans leur village. Plutôt que de vouloir mêler l'art à la vie ou l'art et la vie comme cela avait été le cas d'une grande partie de l'art participatif des années 90, il s'agit souvent d'utiliser l'art pour transformer la vie elle-même. L'art n'est plus pour certains s'artitue une affaire de contemplation, mais un engagement artif et un défi aux structures du pouvoir de la banque mondiale au monde de l'art lui-même. En parallèle de ce processus de double complicité entre l'art et l'activisme, la porteur d'une charge de critique identifiable gagnait de plus en plus aussi sa place dans les forums les plus importants du circuit international du monde de l'art. L'art engagé qui jusque-là était resté confiné en marge du monde de l'art a quitté son caractère alternatif pour venir occuper une place centrale. Du point de vue institutionnel, un nombre important d'événements et de publications placées sous les signes de la révolte ont également émergé. Pour nécessiter quelques questions, il y a notamment la Biennale de Charja, acteur fondamental de l'art contemporain au Moyen-Orient qui, en 2011, est sous le titre « Plot for a Biennale», se positionnait pour donner une interprétation de la région définie elle-même par la réveille. Lors de la documentaire 13, événements contournables et de la jeune de l'art contemporain analysés ici, mais qui, contrairement à ce qui a été dit, je pense qu'il est plutôt sous les signes de la pacification que de la révolte. On pourrait y revenir plus tard dans la discussion si vous voulez. Lors de son édition 13, en septembre 2012, le mouvement Occupy campait devant le siège principal à Kessel et c'est avec l'accord explicite de sa directrice artistique, Caroline Barkhiev. D'ailleurs, ils ont aussi été invités à la Sétchine Biennale de Berlin cette même année. En 2014, à New York, Tom Kinkapurl, directeur du Queen's Museum et deux fonceurs de l'art engagé, instaurait les primaires de la ville de New York, adresseurs d'artistes qui développaient un travail basé sur la communauté et politiquement engagé. Dans ce contexte émergent, des reconnaissances institutionnelles, des conférences internationales qui jusque-là avaient opéré en marche des circuits dominants de l'art contemporain sont apparues sur le devant de la scène. Ce fut le cas de Creative Times Hartnitt, qui, invité par les commissaires Ocken-Wenster, a rejoint sa biennale de Venise en 2015. Ces quelques exemples montrent comment l'art engagé ainsi que les nouvelles formes d'artivisme avec air sont venus occuper une place centrale sur le devant de la scène. Soudain, des sommes d'argent considérables se sont trouvés consacrés à soutenir ces projets. Même la revue Art Freeze, propriétaire de la Freestyle Fair à Londres, l'un des plus grands acteurs de majeure de l'art contemporain, a consacré une série de numéros depuis 2010 au rôle de l'art dans l'évolution de la société. Ceci sans les nouvelles opportunités commerciales pour l'art contestataire, les maisons de vente au Saint-Cher ont également commencé à lancer leurs signaux d'alerte à leurs clients, des collectionneurs potentiels sur l'arrivée d'une nouvelle vague d'art protestataires. Les institutions et les marchés de l'art sont donc devenues les moteurs de visibilité de nouvelles formes d'art engagé. comme le suggère Alberto Santamaria, il semblerait que le capital ait besoin de l'art pour sonder la réalité sociale, pour la valoriser en tant que réalité politique et surtout pour la valoriser en tant que marchandise. Ainsi, le radicalisme de l'activisme artistique est venu s'inscrire dans la stratégie de ce que Heimedin appelle l'activisme culturel néolibéral. En fait, l'activisme artistique apporte une aura de nouveauté à la collection. Une nouveauté par ailleurs relativement bon marché car les éléments issus des expériences d'activisme artistique, notamment des photographies ou des vidéos, sont en principe plus accessibles que les œuvres des grands stars de l'art contemporain. C'est ainsi que la collection privée, les politiques d'acquisition des musées publiques peuvent même être investies d'une aura philanthropique, alors que les coupures budgétaires rendent le travail au sein de ces mêmes institutions extrêmement précaires. L'artiste espagnol Santiago Sierra, cité par plusieurs d'entrevues cette semaine, montré bien separados dans son oeuvre ocho personnes remuneradas para permanecer en l'intérieur de cajas de carton, los que en 2012, en 2000, pardon, celle-ci a été activée au Kunstwerk Institut en Berlin. Les critiques d'art n'ont pas remarqué que dans les mêmes vâtiments les guerrilles de musées étaient remuner à d'etat comparable que les performers. Mais surtout, cette horaire philanthropique s'accentue si l'art engagé provient de ce qu'on appelle le sud global. Dans ce cas, l'accès à la matérialité des expériences artistico-politiques peut inclure des tâches apparemment louables. Premièrement, la génération de récits contre-hégémoniques de l'histoire de l'art contemporain. Ainsi, les collectionneurs privés et les musées d'art disent une alliance que nous pourrions synthétiser sous l'étiquette d'appropriation néolibérale de la nouveauté critique de l'artivisme périphérique. Une exposition comme Global Résistance, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir entre le déconfinement, réalisée au centre Pompidou l'année dernière, est un bon exemple de ce phénomène. En fait, 95% des œuvres engagées présentes dans l'exposition provenaient d'un dehors de l'Europe occidentale et appartenaient notamment à des collections privées. Comme si la révolte s'est passée juste dans le sud de la planète. Quand j'ai dit sur, je réponds plus ou moins la formule de Hegel, c'est-à-dire tous ces territoires qui se trouvent en dehors de l'Europe occidentale. Deuxièmement, les musées et collections privées globalisées s'attribuent la responsabilité historique d'acquérir des archives d'art engagées provenant d'autres géographiques étant donné la marque les manques de soutien des moyens et des bichets dont compruevent les institutions culturelles des pays d'origine lorsqu'il s'agit de préserver la mémoire matérielle de ces pratiques. Par cette formule, l'activisme artistique émerge conforme de délégitimation institutionnelle devenant un autre label musial. Là, engager au sein de l'institution artistique occidentale n'est court-circuit par le système mettant plutôt à l'alimenter. Sans rien élevé aux aspects positifs de sa diffusion institutionnelle, il est douteux que dans cette configuration inédite, on puisse parler d'activisme artistique comme d'une intensification de l'expérience du réel ou contribuant à la dissolution de l'unicité de l'œuvre d'art. Bien sûr, ces mécanismes de captation ne sont pas nouveaux. Ils sont constitutifs de l'appareil de domination de ce que Loup-Portensky et Kiappello ont appelé le nouvel esprit du capitalisme. C'est sans preuve d'un incontestable pouvoir de réajustement, celui-ci en termes de stratégie de survie, je cite les auteurs, soit par l'étrouchement d'une réponse frontale à la critique visant à la PC en reconnaissant sa validité, soit par des tentatives de contournement et de transformation pour l'échapper sans se savoir pour autant répandu. Fin de la citation. En ce sens, on pourrait gâcher qu'il devient de plus en plus difficile pour l'art de déployer sa puissance subversive aujourd'hui dans la mesure où la subversion elle-même est attention. Comme l'a noté déjà l'ouvrage de 1974, Subversion et subvention, j'écoute, à la différence des époques pré-modernes qui soumettaient l'artiste à la censure de leur maïsène, à la différence aussi de l'époque moderne qui faisait de l'artiste émancipé et subversif la victime d'une société largement obtuse, l'époque contemporaine tente d'institutionaliser la révolte et de faire coexister la subversion et la subvention. Cette nouvelle société qui prétend pacifier les conflits sociaux prétend aussi accepter l'anticonformisme systématique de sa rémincité. Elle devra alors apporter la preuve qu'elle n'a pas ouvert cet arme plan à insoumis dans le seul but de neutraliser les forces explosives. Ces tensions et ces paradoxes traversent la relation entre l'art et l'activisme aujourd'hui. Il reste à définir si la légitimation d'une nouvelle appellation de l'activisme artistique ne suit pas la logique de la nouveauté prônée par les marchés lui-même. La preuve, une grande partie des artistes connus par le marché refuse d'être étiquetés d'activistes malgré leur complice d'un mouvement et les idées activistes. De la même façon, un nombre important d'artistes l'utilisent ou se définissent tel quel afin de plus facilement se faire connaître et reconnaître dans les grands forums de l'art contemporain. Pour les domaines de la recherche, de plus en plus en plus séparcer le génial libéral des marchés d'âge, il me semble aussi important de tenir compte de ces dynamiques. Face à ces constats sombres qui viennent d'être décrits ici, revenons à la question du départ. Est-ce que l'art peut encore désobéir ? Ces questions interrogent directement la finalité de l'art et son efficacité. Si l'art désobéit, à quoi il désobéit ? Ou quand est commun ? Je ne pourrai pas faire effort de génialité pour répondre ici, il faudrait voir bien évidemment des cas par cas. Je vous propose plutôt, pour conclure, de vous présenter très rapidement les propos à ce sujet de deux artistes, les Français Neyl Belouf et la cubaine Tania Brouwer. Lors d'une interview en 2018 autour de son exposition L'ennemi de mon ennemi au palais Toccio, l'artiste français Neyl Belouf ne s'est pas fait faite de lancer des signes d'alarme. Je le cite. S'il fût un temps où les artistes proposaient des images que le pouvoir ne se pouvait pas voir, aujourd'hui, il les suscite, les désire, les consomme et paradoxalement représente sa liberté à travers elle. Comment alors produire quelque chose d'inutilisable ? Fin de la citation. Dans une approche différente depuis le contexte cubain qui a connu une révolution en 1959, un soir institutionnalisé depuis 62 ans, l'artiste Tania Brouwer défend plutôt la position d'un art utile en s'inspirant des idéaux réformistes, de critiques d'art et philanthropes de l'époque victorienne John Frashkin. Sa conception de l'art utile me semblait dialoguer avec beaucoup de nos propos partagés ces dernières choses. Rattaché une forme de pratique de l'art social chez l'art site, l'art utile fait partie de la vie quotidienne et n'a rien à voir avec la consommation mais avec la réalisation de quelque chose. L'art utile devient ainsi une utopie réalisable remenant une culture au présent comme l'a évoqué Alberto dans son intervention où l'affection se transforme en efficacité et l'échec n'est pas une possibilité. Pour Bruguera, les artistes engagés dans une pratique sociale et politique de l'art ne sont pas des chamans, des magiciens, des guérisseurs, des saints ou des manants. Ils sont plus proches des enseignants, des négociateurs, des créateurs, des comportements et des structures sociales. Fin de la citation. Ce deux approches, l'inutilisable d'un côté est utile de l'autre mais permet de vous montrer à quel point la nature de l'art engagé n'est pas de consensus à l'échec global aujourd'hui. Selon les lieux d'énonciation de chaque artiste, en l'occurrence pour mes deux exemples Beloufa ou Bruguera, leur point de vue semble, au premier abord, se contredire, voire complètement se poser. C'est là où le contexte politique et économique dans lequel agit chacun des artistes est bien essentiel pour mieux analyser et considérer les différentes opérations engagées qui puissent potentiellement rendre leurs œuvres efficaces. Il s'avère que Beloufa ou Bruguera ne font pas face au même singe. D'un côté, Beloufa réfléchit aux manières d'éviter d'être récupérés par les systèmes même dominants qu'il essaie de critiquer. De l'autre, Bruguera essaie de percer, de transformer le système dominant qui, dans le cas particulier de Cuba, veut dire souvertir les cadres de sanctions politiques et de légitimité dans lesquelles les artistes politiquement engagés doivent s'exprimer et travailler. Je voudrais se proposer une petite parenthèse pour témoigner mon soutien à l'artiste Alusmanela Otero Alcantara qui a entamé une grève de la faim et de la soif depuis plusieurs jours, plus une semaine, pour revendiquer les droits à la liberté d'expression et de la création à Cuba. Je ferme la parenthèse, c'était important pour moi de l'évoquer en tant qu'Écubaine et je reviens tout de suite à mon propos. Comme je le disais, Neil Beloufa et Yadam Bruguera ne font pas face aux mêmes singes puisque leurs contextes d'action sont différents. Mais il s'est réunion sur un point. Il développe un rapport de proximité mais aussi de distance entre art et politique. De son côté, Beloufa évite les formules ou les inférations d'identification aux prescriptions préalables. Pour contourner la censure et éviter la prison, Bruguera utilisera des stratégies des détournements des actions décalées voire symboliques, comme certains des artistes camerounais présentés par Raphaël et Monica ou des artistes syriens éloqués par Ouahel. C'est là où Jacques Rancière, malgré ses détracteurs dans les domaines de la théorie politique, me paraît justement très utile pour approcher les potentiels critiques d'une ère d'art dans l'un ou l'autre contexte. Pour lui, et je le cite pour conclure, l'équipe de l'art politique se trouve dans la production d'un double effet, c'est-à-dire que la lisibilité d'une signification politique et d'un choc sensible ou perceptuel est provoquée inversement par une inquiétante étrangité qui résiste à toute signification. Merci beaucoup, muchas gracias. Thank you very much.